Yo les gars, c'est Kian, aujourd'hui on se retrouve sur le serveur Nostalgia, les gars, voilà, serveur PVP Faction de 1.8 jusqu'à la 1.15. Donc les gars, aujourd'hui je vais vous présenter un peu ce serveur qui est quand même pas mal, voilà. Donc ce rec a été fait avant ce mercredi-là, tout simplement, il a été fait ce samedi le 25, tout simplement, un jour avant l'ouverture de mon serveur, mais ça, on s'en fout. Bon, donc on va commencer les gars, donc en fait les gars, alors les hoppers, ils sont limités à 20 hoppers patchers, par chunk, limite de 250 pistons par chunk, maximum d'ailleurs, voilà. Après bon, là on a l'harvester, encore un petit harvester, donc en gros vous prenez, par contre il vous fait juste des graines, par exemple, je vais prendre aussi des patates au cas où, voilà, vous faites clic droit et hop, ça repose, voilà, j'avais pas de carottes et ça repose pas. Donc, voilà, simplement, je vais pas vous montrer quelque chose que vous connaissez déjà des gars, voilà, je vais pas vous embêter trop avec ça. D'accord, allez, je repose ça, tac, tac, tac. Après, alors, on a visité mon craft, alors on ne pouvait pas crafter de balises, d'entonnoir, de pommes, de pommes de dore, voilà, enchanté, en gros, les trucs de super cheaté, les potions de force, en gros, les forces 2, et tout ce qui est potions de force, pistons collants, et les arcs punch 2 sont désactivés, et vous pouvez les avoir à partir de PNJ, tout simplement. Après, on a des items inédites, tout simplement, donc on a la pioche à spawner qui permet, qui est utilisable toute seule fois pour récupérer les spawners, tout simplement. Le marteau, c'est un hammer, mais en 3x3, qui te casse en 3x3 les blocs, et une masse, en gros, c'est aussi un autre hammer, mais en 5x5, qui casse, du 5 blocs, pas 5 blocs, tout simplement. Après, on a la potion de nostalgie qui te donne soin instantané, rapidité 2, résistance au feu 3, force, tout simplement. Alors, vous avez plus de 40% de rapidité, tout simplement, voilà. Après, alors, il y a les épées, voilà, nostalgie 1, 2 et 3, alors ça, c'est le niveau. Alors, vous avez 15% de chance de perdre votre épée, 5% de chance, et le niveau 3, vous ne pouvez pas la perdre, et donc à chaque fois que vous m'ouvrez, et bien, vous la récupérez, tout simplement, voilà. Après, les gars, on a le stuff qui n'est obtenable que lors des events, voilà, les gars, des événements, et pareil pour l'épée, qui sera peut-être achetable, on a dit, sur la boutique, tout simplement. Donc, après, les gars, alors là, ça sera un peu compliqué, je vais vous expliquer. En gros, alors, ok, alors, les gars, on peut obtenir quelque chose contre 500 de points de classement. Donc, les gars, comment faire pour avoir des coffres, je veux dire, des points de classement ? Donc, en gros, les gars, il vous faut 64 pépites d'or, et en fait, ça fait une pièce d'or, et 8 pièces d'or, c'est un point par classement. Donc, en gros, vous pouvez bien vous mettre, si vous le souhaitez. Après, on a alors les events, les gars, on a le totem, le chaos de th, le largage, le largage, le largage, ça vous donne à peu près des diamants, tout simplement. Le zombie géant, donc le zombie géant, c'est ce bonhomme-là, là. Là, on dirait, vous savez, à qui il me fait penser ? Il me fait penser à vie. Pourquoi ? Alors, ça, on ne me demandait pas pourquoi, ça reste rentré. Donc, après, alors, on a le box vote, box rare, box épique, et la box ouverture. Cette box sera disponible que le jour de l'ouverture, tout simplement. Et vous pouvez gagner des lots, IRL, une chasse d'honneur, un casque comment, tapis de souris RGB, une souris à vus, 20 euros paypal. Voilà, il est des spawners, et puis après, voilà, grade roi à vie. J'espère que je ne vais pas gagner un grade, parce que sinon, ça serait un peu cool pour moi. Donc, on va commencer par le box vote. Hop, donc, on l'ouvre. Ok, full P2. Un full P2 qui est pas mal, les gars, n'empêche. Hop, on le met, et bam, c'est bon, je suis full 2. Ok, après, on a les box rares, c'est parti. Ok, leave protection 4, unbreaking 3, tout simplement, c'est pas mal. Ok, clé, pique. Allez, kit build. Oh la 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 la. Un kit build qui me prend toute la place, c'est magnifique, ça. Et, on va alors là, les gars, on va, allez, pour le plaisir, on va en prendre deux. Donc, êtes-vous pris, les gars. Musique épique. 3, 2, 1. Oh non, 2 clés, ça fait mal. Je vais la reposer, tu m'en perds, ça. Allez, dernière chance, les gars. Ok, je compte sur vous, faites-moi gagner quelque chose. Oh, putain. On aurait pu gagner des choses, mais on n'a rien gagné, bien malheureusement. Donc, hop. Donc, après, alors, par contre, le panda, tu me gênes, là. Oh, 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 le panda, tu... Tu me... Donc, les gars, euh, les pomes shit sont désactivés pendant 5 minutes. Une fois que vous avez pris une pomes shit, euh... Après, vous devez attendre 5 minutes pour la reprendre. Et vous avez un cooldown sur les underpearls de 15 secondes. Donc, vous pouvez envoyer une underpearls et après, il faut attendre 15 secondes pour pouvoir être re-téléporté. Donc, après, on a le slash RTP, les gars. Donc, vous faites le slash RTP. Bon, là, j'ai pas la perle parce que c'est normal. Ils l'ont pas encore activé. Après, la map a fait du 15k par 15k, les gars, tout simplement. Après, alors, là, on a le buff de durabilité. Donc, euh, en gros, les gars, c'est de la durabilité qui a été rajoutée en plus pour vous, tout simplement. Après, alors, on a le slash STAT, tout simplement, pour voir un peu votre statut. On a le slash, les tops dans le statut, tout simplement. Après, on a, euh, le slash STAT et on peut rechercher une personne, bon, j'ai pas le faire. Et, aïe, et en fait, les gars, vous avez aussi le kill à l'arme. En gros, quand vous tuez quelqu'un, vous avez le nombre de kills que vous avez fait, tout simplement. Et vous ne récupérez pas les têtes, désolé. Euh, après, les gars, récompense aux meilleurs voteurs. Donc, en gros, les gars, vous pouvez gagner des récompenses quand vous êtes, euh, bah, quand vous êtes le meilleur voteur du serveur, tout simplement. Et donc, moi, les gars, si on est là, là, ici, là, en face de ça, je voulais vous dire, il y a un cash prize de 100€ pour la, euh, pour la première faction. Et les deux, la deuxième, c'est 20€ ou 50€. Je sais plus, il faudra regarder sur d'autres vidéos des Youtubers ou, euh, vous verrez, euh, sur le Discord. Faut juste le rejoindre, et puis, il vous le dira. Euh, par contre, euh, on n'avait pas dit qu'il y avait un panda qui planait, là. Eh, t'as pris un peu trop de drogue, ou ça se passe comment ? Ouais, ouais, ouais. C'est pas grave. Donc, après, les gars, on a le slash spawner, en gros, bah, pour voir, c'est magnifique spawner. C'est déjà, je sais pas comment ça peut le faire. Slash spawner. Voilà, tu me possèdes d'autres spawners. Ah, il crue, d'ailleurs, bon, le slash AH, que tout le monde connaît, voilà, tu peux acheter, tu peux en vendre. Le slash XP bottle, les gars, mais ce... Hop, XP, B. En gros, les gars, c'est pour récupérer vos bottles XP, tout simplement. Après, alors là, ça vous donne haste 2, euh, night vision. Donc, en gros, vous mettez l'armure en entier. Et, en fait, ça vous donne les effets, voilà, de célérité et de night vision, tout simplement. Voilà, donc, hop, je repose ça. Alors, attendez, tac, hop, tac, on va les reposer droit pour eux, parce que, voilà, moi, je suis pas un bâtard à ce point-là, tout simplement. Donc, après, les gars, on a le slash near pour voir le joueur, aucun joueur... Qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Abonnez-vous à la chaîne Aminous, les gars, sur Twitch, hein. Après, les gars, on a le slash pet pour voir vos animaux. Bon, moi, j'ai aucun animaux, bien, malheureusement. Donc, il y en aura pas. Et après, alors, les gars, quand on fait slash EC ou quand vous cliquez sur l'underchase, vous n'en avez qu'un seul. Voilà. Et, pour l'instant, ils savent pas encore si vous pourrez acheter avec de l'argent en jeu ou de l'argent normal pour débloquer d'autres cases. Mais, pour l'instant, ils préfèrent rester sur une seule vie pour le moment. Voilà. Euh, les gars, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire à propos du serveur. Déjà, c'est déjà pas mal pour un premier petit serveur. Bah, un petit premier serveur, là. Je veux dire, c'est déjà pas mal pour la vidéo du serveur, voilà. En vrai, en plus, c'est stylé. En plus, il y a plein de petites bestioles, là. Comme vous avez pu le voir un petit peu au début de l'intro, tout simplement. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent savoir... Ah, oui. Donc, les gars, j'ai demandé. Donc, les gars, c'est le 2 mai aussi, tout simplement, les gars. Donc, le 2 mai, vous avez... Alors, j'ai vu qu'il y avait Andaria, mais aussi, vous avez le magnifique Nostalgia. Donc, moi, je serai sur les deux. Un petit peu sur Andaria et Nostalgia. Donc, moi, les gars, je vais vous laisser. Le serveur, il ouvre le 2 mai à 15h, tout simplement. Donc, je ne serai peut-être pas là pour l'ouverture, car on a déjà Andaria, mais peut-être que je viendrai dessus aussi. Donc, moi, les gars, je vous dis à la prochaine. C'était Kylian. Salut à tous. Et passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Sous-titrage ST' 501